je vais faire un peu le point sur les maîtrises planétaires j'ai fait un article à ce sujet sur nos films.blog.fr mais je voulais faire un peu un résumé pour la vidéo pour youtube etc puisque je travaille sur les deux plans l'écrit et l'oral qui sont complémentaires quelque part alors les maîtrises planétaires c'est un système qui vaut uniquement pour saturne et je l'ai montré récemment en mettant en évidence le fait que les maîtrises planétaires ne doivent pas parler de saturne puisque c'est un système 2 x 6 donc ça s'arrête ça va de l'une de la lune à jupiter avec les deux équinoxes et l'équinoxe et le solstice cancer lion pour le domicile et bélier taureau pour les exaltations alors j'étais resté sur cette espèce de mystère dans ma dernière vidéo à ce sujet savoir pourquoi est ce que ça tourne n'était pas là et j'avais échafaudé à son mot de l'explication et la réponse m'est venue finalement m'a été donnée on peut dire récemment à savoir que c'est normal que cette on ne soit pas dans le système de missiles des planètes et d'exaltation puisque justement cette tour est le curseur principal et par définition un curseur ne peut pas être ne peut pas avoir les mêmes éléments qui le composent que le système sur lequel il va circuler logique c'est comme dans une roulette la boule ce ne sont pas les chiffres qui sont qui sont indiqués mais le curseur va pointer le point intéressant c'est un premier point deuxièmement le fait que ce système de missiles d'exaltation soit lié au équinoxie et au solstice montre bien que l'enjeu pour saturne c'est soit qu'il soit dans une phase équinoxiale soit une phase solstitiale si dans une phase solstitiale ce n'est pas très bon pour lui si dans une phase équinoxiale c'est meilleur pour lui donc ça fait cette grage cette va cette année de vache grasse pour les phases équinoxiales cette vache année de vache maigre pour les phases solstitiale alors pour les pour au niveau stratégique si on peut dire cette chose est donc plus faible plus fragile plus vulnérable quand il traverse une phase solstitiale parce qu'il n'arrive pas véritablement à cimenter à souder l'ensemble or la force de saturn c'est l'union fait la force et donc par exemple pour jupiter qui oublie un autre système de référence qui subit des transits et des aspects de quadrature et de conjonction mais qui a la même fonction quelque part ils sont d'autres plans c'est par rapport au thème natal des leaders et non pas aussi dans le système général des zodiaques et bien jupiter lui est favorisé lorsque saturn est faible c'est bon pour jupiter et quand saturn est fort c'est pas très bon pour jupiter voilà comme ça voilà ce que je voulais vous dire mais je vous renvoie à mon article qui est beaucoup plus développé